La suite de ce dossier dans son volet assainissement, notamment dans les sites modernisés. Vous l'avez certainement remarqué, des ouvriers veillent à longueur des journées sur la propriété et voilà qu'ils se sont vus honorés par le Premier ministre. Le gouvernement, par les biais de son chef, a tenu à remercier ces cantonniers pour leur courage et leur dévotion. Toto Kalongi revient sur cette rencontre dans ce dossier préparé par la rédaction. Résolument tourné vers l'avenir, la RDC se transforme au jour le jour. La matérialisation de la vision de la révolution et de la modernité initiée par son président Joseph Kabila, parfaitement exécutée par le gouvernement sous l'impulsion du Premier ministre Matata Pugno, est un détonateur social dont la synergie des activités facilite d'un côté l'assainissement et l'ambulissement des villes, de l'autre créer l'emploi et permet l'émergence d'une classe moyenne, mais aussi favorise la promotion d'autres secteurs tels que l'eau et l'électricité. Ici, à Gombe, la commune mère de la capitale, Kinshasa, siège des institutions politiques et financières par conséquent, le reflet de ce quai où sera toute l'étendue de la RDC, la transformation de la ville est incontestable. Un boulevard qui était plein de nuits d'oiseaux plus tôt, maintenant là c'est impeccable. Après avoir inspecté le site et apprécié le travail abattu, les premiers ministres ont invité les cantonniers travaillant dans l'assainissement et l'ambulissement de la ville au jardin de la primature pour partager, échanger et comprendre le besoin de ces hommes et femmes. Il est 18h30, lorsque celui qui est devenu un symbole de fierté pour tous ces cantonniers fait son apparition dans le jardin. Ce sont des chants et des cris de joie qui s'en suivent. Valorisant ainsi la classe moyenne de la RDC, socle de l'émérience sociale d'une nation, le chef du gouvernement en maître d'oeuvre et en premier ouvrier a d'abord voulu saluer la vertuosité et la dévotion de ses fils et filles du pays. Les gens qui ont apprécié le travail abattent, les gens qui ont apprécié le travail abattent, les gens qui ont apprécié le travail abattent, le travail abattent, les gens qui ont apprécié le travail abattent. Les remerciements, ils viennent aussi de la plus haute r esque suis du pays qui suit des prêts et apprécie les durs labeurs de ses ouvriers. Pour ce qui a été, le travail abattent, les gens qui ont apprécié le travail abattent, les gens qui ont apprécié le travail abattent, les gens qui ont apprécié leur travail abattent, Les entendres étaient une nécessité et un remède pour ainsi enseigner au reste des Congolais qu'il n'y a pas de sous-métiers, seulement des autres gens, dans un Congo qui prospère et aspire à mieux. 52 ONG travaillent dans la sous-traitance de jeunes en quête d'emploi pour combattre l'Oise IVT et la délinquance. La RDC se développe, des projets pareils sont étendus dans l'arrière-pays avec un objectif, celui de faire du Congo une nation émergente à l'horizon 2030. Vous l'avez donc compris, c'est un dossier ouvert par notre rédaction. Nous suivrons pas à pas l'évolution de la modernisation de la ville de Kinshasa pour vous informer.